Aujourd'hui, l'amour n'a plus la même valeur que dans le passé. Mais pour certains cœurs comme le mien, l'amour est sacré. Maxime ! Rappelle-toi d'elle. Je suis l'air. J'arrive ! Il n'y a pas le feu. J'arrive ! Ma puce ? Ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça va ? Viens avant, viens. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Aurélie, il faut que tu me parles. Je sais que ce type le connaît. Comment ça, il me connaît ? C'est quoi ces conneries ? D'après ce qu'il m'a dit, tu lui as appris quelque chose. Franchement, je ne vois pas de quoi tu me parles. Écoute, je sais que tu essaies d'avoir les finances pour que nous puissions habiter ensemble. Mais si tu te rends dans des magouilles, je préfère que tu sois honnête avec moi. Il n'y a rien de tout ça. Je gagne mon argent honnêtement, en travaillant. Je ne ferai jamais rien qui puisse te causer du mal. Pourtant, il a bien cité ton nom, Maxime Bascualino. C'est bien comme ça que tu t'appelles, n'est-ce pas ? Attends, tu me fais marcher là. T'as bien failli m'avoir, franchement. Te rappelles-tu lorsque nous nous sommes embrassés la toute première fois ? Bien sûr. Jamais je ne pourrai oublier ce moment magnifique. Très bien. Et te rappelles-tu ce que tu m'as dit juste après ce baiser ? Attends, laisse-moi réfléchir. Histoire de... de répéter-moi pour moi. Prends ton temps surtout, ne t'inquiète pas. Ah voilà. Ce baiser signifie le début d'une histoire d'amour éternel entre nos deux cœurs. Continue la suite, s'il te plait. Rien ni personne ne pourra se mettre entre notre amour. Et qu'endendais-tu par ces jolis mots d'amour ? Attends, attends, c'est quoi cet interrogatoire là ? Réponds juste à mes questions sans chercher les complications. Alors que signifiaient ces petits mots d'amour à mon égard ? Ce jour fut particulièrement exaltant pour moi. J'étais fier d'avoir embrassé la femme qui faisait battre mon cœur. Ce que je ressentais au fond de moi, c'était que j'avais trouvé la femme de ma vie. Oui, et tu fais bien de préciser « était » car a priori je ne suis plus la seule qui fait battre ton cœur. Je ne sais pas depuis combien de temps je ne le suis plus, mais je dois te dire que tu m'as tellement déçue. Mais de quoi me parles-tu Aurélie ? Est-ce que l'Unicé Gennaro te dit quelque chose ? Euh non, pourquoi ? Ça devrait ? T'en as pas marre de me prendre pour une conne ? Le type qui m'a agressé c'est son mec. Il m'a dit clairement que tu l'avais sauté pendant que j'avais le dos tourné. Tout ça c'est des conneries. Ce type te raconte n'importe quoi. Aurélie, je te promets que je ne connais pas cette femme. Jamais je ne t'ai trompé. Je t'en donne ma parole. Tu es la seule que j'aime et tu me suffis amplement. Retronde ta soeur s'il te plait. J'aurais préféré que tu fasses preuve de franchise avec moi Maxime au lieu de continuer à mentir. Ce type m'a montré les preuves de ta putain de trahison. Il essaye simplement de te manipuler. Et pourquoi il ferait ça ? La jalousie des gens peut parfois les amener à faire des choses absurdes pour nuire aux autres. T'es tellement belle que le mec se reprend à faire n'importe quoi pour coucher avec toi. Ouvrir cette porte te mettra face à tes actes. NEGO. TÈRE PASTE AUTENTA 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 MEN? MRE ! PASSEM! PASSEM! AUTENTA AUTENTA APENTA MRE ! AUTENTA PASSEM MRE ! PASSEM ENTRE J'ignore si mon cœur cingue à cause de la mort de Maxime ou à cause de cet adultère. Aujourd'hui, le tueur est en fuite et je sais ce que cet homme peut ressentir. Alors pour ma part, je refuse de le dénoncer. Lui et moi faisons partie du même cercle. Celui des cœurs brisés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501